bonjour et bienvenue sur cet espace je m'appelle pierre pironet si vous avez vu une petite vidéo par avant pour essayer de comprendre comment aller mieux dans son corps comment libérer son stress comment avoir moins de douleurs comment retrouver son énergie alors bienvenue ici j'aimerais vous emmener un petit peu plus loin dans la connaissance des possibilités que nous offre aujourd'hui le corps pour répondre à ces petites difficultés de tous les jours vous allez voir qu'il ya des fois des petites choses à faire pour aller beaucoup mieux mais juste avant qui je suis au cours de mon histoire depuis ma plus petite enfance j'ai développé les arts martiaux j'ai fait un peu plus de 37 années de pratique dans l'aïkido et je dirais que dans l'histoire de des arts martiaux il s'est passé trois grandes étapes la première c'est que pendant 12 ans c'est à dire de l'âge de 12 à 22 23 ans j'ai acquis beaucoup de techniques c'est là que j'ai fait évidemment beaucoup d'aïkido j'ai aussi fait du karaté enfin toutes les techniques comme ça de celle défense j'ai fait la box style j'ai fait du laimwe j'ai fait du kung fu j'ai fait un peu de karaté et tout ça m'a amené je dirais une grande capacité à faire face à ce qui a été aussi mes peurs pendant mon adolescence pendant ma croissance et il se trouve qu'à 22 23 ans j'étais un très bon combattant la difficulté c'est que devant de grands experts ils m'ont dit c'est bien mais si tu continues comme ça il est très probable que dans 10 ans tu aies plus la possibilité de faire la moitié de ce que tu fais aujourd'hui pourquoi parce que tu auras des courbatures dans la nuque le dos la colonne et tu seras complètement cassé donc c'est là qu'est commencé c'est là que j'ai commencé tout un travail sur cette capacité à me reconnecter au corps alors j'ai fait évidemment du qigong du tai chi mais j'ai surtout développé une pratique qui m'a beaucoup aidé c'est la bio énergie la bio énergie m'a permis d'aller en profondeur dans mon corps et ce qui s'est passé c'est que au bout d'un certain nombre d'années j'avais aussi rencontré des grands pratiquants d'arts martiaux qui m'avaient permis d'aller déconstruire tout un ensemble de techniques que j'avais développé pour aller ouvrir un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de moi et à 28 29 ans alors que je passais mon brevet d'état j'étais déjà à l'époque deuxième troisième dan et bien il s'avère que que après avoir travaillé sur cette conscience du mouvement dans l'intériorité et bien curieusement je percevais les attaques avant même qu'elles arrivent ce qui veut dire que au lieu de de me contracter au contraire je me décontractais à chaque fois que j'étais confronté à des attaques et bien je percevais les choses avant qu'elles arrivent donc comme je les percevais avant du coup j'allais beaucoup plus vite et c'est là que j'ai vu des choses tout à fait intéressantes qui m'a amené à un autre univers dans les arts martiaux alors si je fais cette vidéo c'est évidemment pour répondre à vos questions et je vais vous proposer avec moi et bien d'expérimenter des petits outils pour vous permettre vous allez voir d'avoir une autre perception de votre état corporel mais surtout apprendre à libérer des tensions mais juste avant j'aimerais vous dire deux choses la première c'est que au terme de ce de de cette vidéo ce que j'aimerais avec vous et bien c'est vous proposer de prendre un rendez-vous qui est entièrement gratuit et au cours de rendez-vous avec moi ou avec une personne de mon équipe et bien je vous proposerai un coaching de 30 minutes qui sera entièrement gratuit et là je pourrais en fonction de votre problématique en fonction de votre souhait et bien peut-être répondre à ce qui peut être important pour vous alors c'est vrai qu'aujourd'hui mon métier c'est évidemment de vous aider à aller mieux dans votre corps mais c'est aussi d'apporter des outils à des personnes qui en ont besoin pour réapprendre à être mieux je dirais pas simplement parce qu'ils ont une douleur mais parce qu'ils ne veulent plus en avoir il ya tous ceux qui évidemment ont des fois des problèmes de dos des problèmes de fatigue des problèmes de stress de tension et bien c'est à eux que je voudrais m'adresser puis aussi à toutes les personnes qui sont peut-être coach thérapeute et qui demain accompagne d'autres personnes pour les aider être beaucoup mieux dans leur corps si par exemple demain vous faites un soin vous faites un accompagnement psychique psychologique physique quelle que soit la dimension que vous allez amener à travers l'outil vous allez développer et bien il est toujours intéressant de pouvoir amener la personne à un état optimal pour que votre soin se fasse le mieux possible et c'est de ça que je voudrais vous parler mais avant de vous montrer les petits exercices je voudrais vous expliquer qu'est ce qu'il y a derrière moi et bien derrière moi il y a le résultat de ce qui a été pour moi mais 30 années de recherche dans les techniques de bien-être en particulier avec les arts martiaux mais aussi avec toutes les pratiques des arts internes et pour ça c'est important de comprendre comprendre parce que si vous avez des problèmes de dos si vous avez des problèmes de tension c'est peut-être aussi parce que vous avez des difficultés être bien dans votre tête dans la gestion de vos états émotionnels ou tout simplement parce que vous avez subi des contraintes des tensions des douleurs par des chutes des accidents des histoires du passé et donc du coup votre corps aurait tendance peut-être à s'empêcher de vous amener ce dont vous avez besoin au moment qui serait le plus important pour vous par exemple quand vous êtes pris sous stress sous tension et bien c'est pas le meilleur moment pour pouvoir répondre à une difficulté ou en tout cas aider quelqu'un si par exemple vous êtes tendu énervé que vos enfants arrivent en faisant du bruit c'est pas le moment vous êtes le plus agréable pour lui répondre c'est également vrai pour peut-être la personne avec qui vous vivez et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait une mauvaise gestion des états internes aura automatiquement de l'influence sur l'environnement mais avant sur vous même et la difficulté c'est que quand on ne prend pas en compte ces situations et bien au bout d'un moment le corps a tendance à se fatiguer à se stresser et c'est là que les réactions mentales émotionnelles se font et là face à une situation on est ou dans la fuite ou dans l'évitement ou on explose et pour éviter ça avec vous même parce que le corps subit ce que vous vivez mais aussi avec peut-être votre environnement et bien je voudrais vous montrer des clés essentielles et c'est là où vous avez probablement bien fait de vous inscrire et donc d'écouter cette vidéo alors évidemment cette vidéo va durer entre 30 et 40 minutes moi je vous invite à la réécouter puis surtout à profiter de ce qui vous est proposé au cours de cette vidéo alors moi je suis évidemment un ancien dans la pratique des arts martiaux j'ai fait beaucoup de qigong de tai chi j'ai me suis intéressé à toutes les grandes pratiques est ce que je voudrais vous montrer maintenant avant de vous proposer deux trois exercices qui vont vraiment répondre à votre bien-être c'est de vous expliquer ce que vous avez ici là l'image que vous avez derrière et le résultat d'un long travail que j'ai fait parce que après et pendant que je pratiquais les arts martiaux c'est à dire à 30 32 33 ans je venais à peine d'être brevet d'état j'ai eu une chance inouïe c'est que j'ai pu partir sur les bateaux de croisière et à ce moment là je commençais à faire un travail évidemment dans le corps mais à proposer des techniques qui à l'époque n'aidaient pas simplement les gens qui jouaient des arts martiaux mais aussi des personnes qui n'en avaient jamais fait et particulièrement des personnes âgées j'ai eu la chance de partir sur les bateaux pour répondre à cette clientèle est ce qui est très intéressant sur les bateaux c'est que c'est des croisières qui durent entre 15 entre 12 et 18 jours exactement donc j'ai été sur le mermoz sur les bateaux costa et j'ai même été sur le france et ce qui est très intéressant c'est que au bout de d'un certain nombre de travail j'ai pu constater des choses assez étonnantes la première c'est que quand j'emmenais les personnes dans mes pratiques et bien au bout de trois jours elle venait me dire c'est curieux je suis suivi depuis très longtemps par un spécialiste peut un kiné un ostéo et par vous même vous m'avez permis de trouver ce qui me permettait moi de me débloquer ce qui me permettait moi de me libérer d'une tension et de retrouver quelque chose en moi que j'ai perdu depuis des années alors moi à l'époque qui était beaucoup dans les arts martiaux je m'en rendais pas compte mais j'ai été surpris des résultats étonnants et inattendus que proposait ces techniques et c'est pour ça que je voudrais attirer vraiment votre attention ce que je vais vous montrer là peu de gens vous le montreront alors d'abord commençons par le début vous avez ici au milieu du cercle un triangle ce triangle symbolise quoi pour dire la pyramide ce qui vous amène à vous est élevé à grandir et si demain au fait du développement personnel parce que c'est important c'est comment améliorer votre vie chaque jour et pour ça vous irez voir un coach qui va vous faire évidemment imaginer quels sont vos objectifs par où vous devez passer pour atteindre et ça un petit peu à la même idée c'est à dire c'est que comment aujourd'hui je peux grandir spirituellement dans ma capacité à faire beaucoup de choses à ouvrir mon attention et ma conscience pour permettre peut-être à mon corps de faire beaucoup plus et c'est ça que je vais vous présenter mais tout ça s'appuie sur deux bases essentielles la première c'est ce qu'on va trouver ici à droite qui est la partie 3 qui en fait tout ce que vous faites répond à des besoins des besoins qui peuvent être primaires secondaires ou des besoins qui peut être beaucoup plus anciens que ça par exemple j'ai vécu un exemple une sensation de rejet d'abandon etc ben naturellement je vais passer beaucoup de mon temps finalement aller chercher à répondre à ça et c'est comme ça qu'on va rentrer comme ça dans des scénarios de vie etc et bien ici on va trouver tout ce qui répond au niveau des besoins des besoins primaires on a des besoins sur le plan physique c'est comment être bien dans son corps on a des besoins matériels comment être bien financièrement matériellement on a des besoins sur le plan relationnel c'est vrai avec vos enfants et votre famille avec probablement les personnes autour de vous qui travaillent avec vous puis on a des besoins affectifs on a besoin de se sentir voilà reconnu bien avec des personnes et en partie avec ceux qu'on apprécie qui nous aiment puis on a des besoins de comprendre de savoir pourquoi on fait des choses qu'est ce qui veut dire enfin bon donc ça c'est la base intellectuelle et puis évidemment on a des besoins des fois un peu plus sur le plan spirituel comment se réaliser etc et bien quand l'un de ces besoins n'est pas satisfait naturellement vous vivez un stress et quand vous vivez ce stress alors au début c'est pas très grave parce que vous dites c'est pas grave ça va passer la personne m'a dit quelque chose bon ça m'a pas plu mais bon voilà j'ai pas été reconnu bon c'est pas grave mais c'est peut-être moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait enfin bon voilà et donc vous rentrez comme ça dans des phases un petit peu de frustration d'adaptation voire de sur adaptation et ce qui se passe c'est que très souvent ces choses là se reproduisent ça peut être vrai sur un plan physique affectif intellectuel spirituel et quand ça se reproduit naturellement on va s'adapter se suradapter et c'est là que tout d'un coup on commence à sortir un petit peu sa façade pour faire face à ces situations c'est là qu'on va s'endurcir même pas mal etc et au bout d'un moment bah c'est ou l'implosion ou l'explosion ou la dépression etc et donc c'est comme ça que si je ne prends pas en compte des choses importantes et bien au bout d'un moment c'est le corps qui va réagir et puis après ça va être d'autres choses beaucoup plus dramatique et c'est ça que je voudrais vous éviter bien heureusement quand ces choses là vont bien sur un plan affectif intellectuel spirituel sur un plan physique et bien vous vivez un plaisir c'est à dire vous sentez du bien-être vous sentez une reconnaissance vous sentez une belle attention si quelqu'un vous dit merci si quelqu'un vous dit ah ben tiens j'ai vraiment apprécié ce que tu as dit bon sauf si vous êtes complètement bloqué mais sinon en général vous appréciez donc vous retrouvez à un plaisir de une envie de redonner ça c'est la notion de de réaliser c'est à dire d'avancer et plus vous allez avancer vers ces choses là plus vous allez retrouver ce qu'on appelle de l'autonomie du sens et donc de l'envie d'aller beaucoup plus loin ce qui donnera évidemment probablement à un moment donné l'évidence que ce que vous êtes que ce que vous faites que ce que vous vivez relationnellement spirituellement et bien c'est vraiment ça qui est important pour vous quel que soit le niveau vous en êtes que ça soit sur le plan positif ou négatif ça peut être vrai dans un et moins vrai dans l'autre enfin peu importe ce qui est important c'est que ces choses là y compris d'ailleurs dans ce qui a été vécu dans le passé va vous emmener naturellement de l'autre côté et va vous amener à des comportements ces comportements peuvent être anciens peuvent avoir été déjà vécu dans votre enfance dans votre évolution et même après et même demain etc et c'est là qu'on va retrouver l'étape 6 qui est tout l'art de la cohésion interne et dans l'étape 6 qu'est ce qu'on va voir on va voir comment le corps réagit comment vous vous construisez des systèmes pour faire face aux situations de la vie ça peut être vrai sur le plan mental émotionnel et physique et c'est là que vous allez développer des comportements ou que le corps va développer des comportements et tout ça pour répondre à quoi à quelque chose qu'on va retrouver au centre qui s'appelle les importants les importants c'est aussi la dimension des valeurs tout ce qui est véritablement important pour vous alors il y a quelque chose de très important et si je vous amène à ça c'est parce que quel que soit où vous en êtes face à vos importants vous irez toujours chercher quelque chose pour répondre à ces difficultés simplement vous pouvez y aller de deux façons la première c'est que vous dites je vais bien et j'ai envie de me construire j'ai envie d'avancer j'ai envie de poursuivre des choses qui m'apporteront du bien à moyen et long terme la seconde c'est que vous avez mal vous n'êtes pas bien et donc vous allez chercher quelque chose pour y faire face on peut trouver des placebos des tas de choses mais en tout cas on est en forme réactive et bien moi ce que je vous invite à repenser c'est que si vous voulez améliorer votre bien-être au niveau du corps il va falloir penser en matière positive et là on arrive sur quelque chose de très important qui est la notion du cercle les arts martiaux c'est pareil vous avez toutes les géométries le carré qui est la forme tout ce qui vous permet de vous construire le triangle est la notion d'énergie c'est ce vers quoi vous allez comment j'y vais avec quelle énergie quelle souplesse et puis enfin le circulaire qui vous permet de casser un petit peu les quatre angles du carré pour passer de l'octogone au cercle et c'est là que tout d'un coup les choses s'harmonisent et puis enfin on ira vers la spirale qui est toute la dimension évolutive alors dans cette première partie qui est en rouge nous avons ici tout ce que le corps a subi et là on va rentrer dans des lois que vous traversez tous les jours de manière consciente ou inconsciente et vous allez voir que si je vous dis ça maintenant c'est parce que c'est sur ces piliers qu'on va pouvoir générer de véritables transformations ici vous en avez deux le premier c'est le 1 c'est tout ce qui concerne votre attitude et vos postures comment vous êtes dans votre corps comment vous êtes dans votre respiration comment le corps est suite à ce qu'il a vécu de bien ou de mal ensuite dans l'étape 2 vous avez comment vous reconsidérer votre corps c'est à dire quelle relation vous établissez avec votre corps et c'est tout ce travail de reconsidération qui va se faire ici par une dizaine de techniques il va y en avoir une ou deux pour apprendre à se remettre à la fois dans la posture la respiration et le bon rythme respiratoire et dans la partie 2 on va commencer à remettre du lien dans le corps on va passer de la nuque aux épaules au dos à la colonne vertébrale à l'ouverture cache thoracique poumons la remise en mouvement de l'axe de colonne vertébrale du bassin on va faire de la percussion et tout ça va permettre un véritable une véritable libération des tensions du corps mais en même temps une ouverture du son de présence et de conscience et beaucoup de personnes se diraient mais une fois que j'ai fait ça et bien ça suffit et bien moi vous allez voir que je vais vous emmener beaucoup plus loin et c'est là que on va toucher des choses que peut-être vous n'avez pas pensé d'abord il va y vous allez voir la partie 3 la partie 3 c'est comment je vais resynchroniser la dimension interne et périphérique en associant à la fois le mouvement et la respiration c'est une phase intéressante parce que après avoir pris conscience de l'attitude et de la posture après avoir pris conscience de tout ce que vous pouvez libérer dans le mouvement et la respiration de manière fluide et détendue et bien on va pouvoir réharmoniser le mouvement entre la partie interne et périphérique et c'est là qu'on va rentrer dans ce que j'appelle la gymnastique de longue vie qui est une technique qui m'a été enseignée par un moine Shaolin qui avait 92 ans et qui je vous rassure va vous permettre de libérer véritablement ce que vous avez décalaminé dans toutes les articulations les tissus musculaires et qui va vous permettre par la respiration d'en libérer tout ça c'est juste des techniques extrêmement intéressantes si vous les mettez en pratique je vous promets des effets quelle que soit votre activité sportive non sportive etc et une personne de 97 ans peut tout à fait le faire parce que j'accompagne aujourd'hui des gens très âgés comme des musiciens des artistes des gens qui veulent améliorer leur performance à partir du travail sur le corps et là nous n'avons fait qu'une partie il encore deux autres et là ça nous amène dans un autre espace qui est probablement celui qui est en lien avec vos émotions c'est la partie interne et cette partie interne va se faire en deux parties à l'étape 4 et l'étape 5 dans l'étape 4 on va retrouver des exercices que vous allez faire sur le sol je vais vous en montrer évidemment et ces exercices vont permettre 1 la remise en mouvement de l'axe dos colonne vertébrale 1 ça va libérer les tensions du dos tout au long de l'axe dos colonne vertébrale tout ce qu'on a tendance à bloquer 2 ça va réunifier et remettre en lien tout le système autonome passant par le centre de la moelle épinière qui gère évidemment tout ce qui fait que votre corps reprend des habitudes naturelles c'est le système nerveux en fait et puis enfin toute la partie autour de cet axe de l'axe colonne vertébrale dans lequel vous avez tous les points de fixation qui se relient au niveau des tissus musculaires articulaires etc et bien quand vous rentrez dans cette ondulation fait d'une certaine manière et comme je vais vous l'enseigner vous verrez que par vous même bah tout d'un coup c'est mieux que le kiné c'est mieux que l'ostéo pourquoi parce que c'est vous qui ramenez à l'intérieur de vous les moyens 1 de retrouver de la mobilité dans le corps de libérer les tensions et surtout de réinstaller quelque chose qu'on appelle le mouvement et qui va permettre par des répétitions de retrouver une automisation qui va faire que tout d'un coup et bien vous allez libérer beaucoup de douleurs et c'est ça le grand secret bah voyez vous on va aller encore un peu plus loin car après cette mise en mouvement va aussi faire des tensions des extensions et tout ça ça va ouvrir le champ des perceptions du corps et à partir de là on va rentrer dans l'étape 5 qui est l'état de relâchement l'état où enfin vous retrouvez ce qu'est le véritable relâchement alors si par exemple vous avez des problèmes de sommeil si vous n'arrivez pas à vous poser la nuit si vous n'arrivez pas à vous détendre et bien je vais vous montrer comment vous pouvez réintégrer dans votre corps alors cet état de relâchement, de détente ce qui est très intéressant c'est que je vous amène dans l'état alpha c'est l'état vibratoire le plus bas et quand vous êtes connecté à ça vous n'avez plus envie de bouger vous êtes connecté à ce qui vibre en vous qu'est l'état vibratoire et on peut faire des choses pour apprendre à le rééquilibrer à tous les niveaux et en utilisant les techniques qui peuvent être le bol tibétain vous en avez là ou simplement la respiration et bien vous pouvez réintroduire la vibe c'est à dire le rythme à la fois dans chaque tissu musculaire interne dans chaque organe, dans chaque partie remise en mouvement et là tout d'un coup vous découvrez que finalement votre corps il a une respiration mais beaucoup plus grande que celle des poumons car tout respire la peau, le dos, la colonne, chaque partie interne tout se met à respirer et quand vous prenez conscience de ça vous ouvrez le champ des perceptions internes et c'est un grand secret qui m'a été enseigné par de très grands maîtres dans les arts martiaux mais peu de gens sont allés là et bien c'est après avoir déconstruit la partie périphérique après être allé un peu plus dans le relâchement interne et bien qu'on va rentrer dans la phase de relâchement total et là on va pouvoir se caler sur le niveau vibratoire beaucoup de gens diraient mais là une fois que je suis là je suis au bout et bien non c'est le moment où justement on va inverser la spirale c'est-à-dire que la spirale est descendue jusqu'au plus profond de vous-même et on va l'amener dans un autre mouvement c'est-à-dire qu'on va inverser et là on va réapprendre c'est là où intervient l'étape 6 tiens c'est curieux c'est la cohésion c'est remis en lien le corps à la fois sur le plan de la respiration sur le plan du mouvement et on va passer de la respiration autonome à la respiration volontaire là vous allez sentir comme on vient de le dire tout le corps qui respire et c'est très intéressant à découvrir ça va vous amener énormément de choses et si vous avez des situations telles que du stress des peurs des inquiétudes je vous promets de trouver là une réharmonisation avec vous-même et vous savez quoi beaucoup de gens aujourd'hui se perdent c'est-à-dire qu'ils ne prennent plus en compte ce qui est important pour eux au service des autres toujours à faire attention mes enfants mon voisin du coup ils se coupent d'eux-mêmes et bien ce qui est très intéressant là c'est que vous allez enfin reprendre votre place ce qu'on appelle le mouvement primitif c'est celui qui vient de l'intérieur et qui va vous donner des tas d'indications sur votre corps sur la manière de faire fonctionner votre corps et donc à partir de là on va commencer à remettre en mouvement la partie fonctionnelle c'est-à-dire les doigts des mains les poignets, les chevilles et puis tout doucement les coudes, les bras, les épaules, le dos, la colonne vous allez voir que tout ça va s'amplifier et va régénérer dans votre corps quelque chose qui vous amènera vers de la redynamisation et peut-être une autre façon de mobiliser votre corps au niveau interne ceci va nous amener dans la partie 7 qui est donc juste ici la partie 7 vous ramène dans une posture assise où là après un mouvement du bassin et un alignement et un relâchement de l'axe central la colonne vous allez retrouver ce qu'on appelle l'état d'alignement celui qu'on trouve normalement dans la méditation où là vous êtes libéré au niveau de l'espace mental vous avez ouvert votre champ proprioceptif et vous percevez les énergies qu'on appellerait l'ensemble des chakras qui ne sont que des points d'énergie qui en fait s'ouvrent mais si vous êtes capable de descendre profondément et d'ouvrir le sang, d'ouvrir le cœur et bien vous avez tout le reste qui vous met en harmonie et là vous vivez quelque chose d'intense vous n'avez plus besoin d'aller au fin fond de l'Inde ou d'autres pays pour découvrir que où que vous soyez vous pouvez retrouver votre alignement votre bien-être et bien moi je vous propose chaque été de développer ça dans la nature et c'est ce que je fais dans les montagnes à travers pas mal de rencontres que je mets en place donc c'est vraiment des outils intéressants et tout ça fait partie d'un ensemble de choses que je vais vous montrer dans un instant parce que je vais vous montrer des exercices si vous avez encore deux petites minutes je voudrais montrer qu'après cet état d'alignement et bien vous pouvez vous relever et c'est ce que j'enseigne à des personnes âgées des seniors d'un certain âge c'est comment passer de la posture assise à debout avec le minimum d'efforts et sans se faire mal voilà il y a deux fois quatre techniques à connaître et je vous promets que si vous faites ça deux, trois, quatre, cinq, six fois et bien vous développerez naturellement des solutions qui là vont vous apporter beaucoup et vont vraiment vous aider et vous verrez que c'est extrêmement énergétisant enfin on va arriver à l'étape 9 qui est donc tout en haut le 9 c'est l'harmonie, c'est la remise en lien et bien c'est là qu'on va retrouver cette coordination entre toutes les parties du corps en même temps parce qu'elles sont unifiées et là on va travailler sur des phases de respiration au mouvement et de redynamisation du corps et c'est ça qui va vous amener à un état très détendu mais en même temps connecté au monde et vous allez ressentir que tout votre corps est dans la même vibe c'est-à-dire dans le même mouvement et c'est cette unité extraordinaire qu'il m'a fallu découvrir au bout de 30 ans pour commencer à percevoir les choses et donc agir dans l'instant et bien ça je vous l'amène, tenez-vous bien avec cet ensemble d'exercices qui représente 9 piliers et bien en moins de 45 minutes 45 à 50 minutes et bien je vous propose un ensemble de 33 exercices qui vous amène à tout ça et vous savez quoi ? en travaillant sur le 1 vous évitez les excès de tension de raideur, etc. au contraire vous retrouvez meilleure posture en travaillant sur le 2 vous évitez d'être toujours au contact des autres vous êtes dans une harmonie entre vous et l'environnement dans l'étape 3 vous n'êtes plus en train de courir à droite et à gauche parce que vous réharmonisez votre corps dans l'étape 4 on fait la même chose mais au niveau du sol c'est-à-dire que vous libérez vous allez reprendre contact avec la partie un petit peu émotionnelle que le corps s'est contracté à l'idée même d'une situation mal vécue donc vous allez libérer donc là ça va être vraiment très libérateur l'étape 5 va vous ramener à l'essentiel cet état que vous trouvez normalement chaque nuit en dormant c'est l'état de bien-être de relaxation et de détente et à partir de là on va rentrer en étape 6 qui est la remise en cohésion qui est la redéfinition du bon fonctionnement du corps pour pouvoir être agile et vous adapter à toute situation enfin l'étape 7 va vous ramener vers cet axe essentiel qui est le principe même d'alignement l'étape 7 c'est comment vous allez passer de cet alignement interne à cette ouverture vers le monde que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique et enfin l'étape 9 c'est comment vous allez communiquer avec ce monde en étant beaucoup plus dans l'art et la gestion de votre potentiel et dans une meilleure capacité à vous situer intérieurement et donc à agir sur vous et sur le monde voilà donc ça c'est vraiment ce que j'appelle aujourd'hui la relaxation biodynamique c'est une technique qui a été le lien entre la pratique des arts martiaux toutes les pratiques que j'ai connues dans l'art du bien-être et cette recherche vers la réouverture du corps et la réintégration de cette capacité à se reconnecter à soi je dirais même et surtout à se reconsidérer avec le soi profond que ce soit au niveau mental, émotionnel et physique tous les médecins tous les gens qui accompagnent des gens dans le domaine de l'accompagnement s'ils maîtrisent ces techniques ils iront beaucoup plus vite ils auront des résultats beaucoup plus importants vous savez quoi ? je vais vous montrer maintenant 2-3 exercices en fonction de certaines douleurs que vous avez ou des problématiques que vous pouvez rencontrer et juste après je vous propose d'aller sur un lien et je vais si vous le souhaitez vous proposer de répondre à vos questions que je m'offre du temps avec vous peut-être que s'il y a beaucoup de monde je vous enverrai quelqu'un de mon équipe mais en général c'est avec moi et là je vais pouvoir vous aider à vous orienter que ce soit pour vous aider à aller plus loin dans une douleur donc là je vais vous faire remplir un petit questionnaire et en fonction de ça je vous emmènerai vers la personne la plus compétente parce que j'ai évidemment autour de moi beaucoup de gens très compétents et puis si vous voulez intégrer ces techniques apprendre à faire ça de chez vous que ce soit avec des supports qu'on met en place en ligne ou que ce soit à travers des stages que nous mettons en place toute l'année que ce soit si vous voulez vous former par exemple on crée des formations techniciens praticiens enseignants c'est sur des séquences de 4 jours 3 jours vous êtes praticien 3 fois 4 jours pardon 3 fois 4 jours donc vous avez 4 jours d'apprentissage qu'une phase découverte 4 jours pour approfondir et mieux connaître l'ensemble des 33 exercices puis enfin pour mieux maîtriser la partie verbale qui est tout l'aspect animation et donc c'est à partir là vous pouvez commencer à proposer ces techniques dans le cadre de votre travail votre environnement et puis ensuite on a une formation enseignant mais avant une formation de praticien vous revenez 3 fois 4 jours et là on vous propose de faire un certain nombre de choses pendant le stage mais aussi à l'extérieur du stage on vous fait même des conventions de stage si vous voulez expérimenter ça dans des entreprises dans des lieux particuliers où vous allez où vous intervenez et l'avantage de tout ça c'est que la plupart des personnes que nous accompagnons sont des gens qui en retrouvant leur autonomie viennent régulièrement dans nos cours pour approfondir et aller beaucoup plus loin voilà donc l'avantage c'est que moi par exemple qui accompagne des seniors régulièrement j'ai des seniors qui me suivent depuis plusieurs années on a développé à Grenoble dans les CCAS c'est même payé par la mairie c'est gratuit pour les seniors et bien leur propos des espaces où ils vont retrouver cette psychomotricité ce lien avec eux-mêmes avec leur respiration et sans pour autant faire du yoga ou des techniques des fois trop dures pour eux et bien on les ramène dans l'état de conscience de leur corps et de leur bien-être et ce que je voudrais maintenant c'est vous montrer surtout à quoi on répond si demain vous avez une douleur alors pour parler des douleurs et pour répondre à cette difficulté des douleurs voici en général comment ça se passe vous vivez des situations de stress de tension tout vient au niveau mental émotionnel et se répercute dans le dos tout au bout d'un moment vous avez mal au dos le corps se rétracte des fois vous avez si vous avez des problèmes d'expression des difficultés à prendre votre place vous pouvez avoir des problèmes au niveau des intestins du foie ça remonte ça se bloque dans la nuque les cervicales et au bout d'un moment c'est votre respiration qui s'affaiblit ce qui va générer une pression au niveau des muscles des poumons mais aussi des muscles cardiaques et tout ça va se répercuter dans le ventre dans le bas du dos et très souvent après on va chercher à l'extérieur ce que l'on n'a pas à l'intérieur et c'est là qu'on rentre dans des systèmes qui ne sont pas toujours très bons où on va aller chercher à compenser ça fait des plaisirs on va se faire peur voilà on crée de la sensation parce que du coup on est coupé de la nôtre voilà donc l'idée c'est vraiment de revenir et dans un monde tel que vous connaissez et que nous connaissons tous vous allez voir que de plus en plus de gens ont besoin aujourd'hui de retrouver confiance en eux ont besoin de retrouver cette énergie de reprendre leur vie en main d'agir etc alors même s'il y en a il y a aussi beaucoup de gens qui aujourd'hui subissent malheureusement et sans même s'en rendre compte c'est-à-dire qu'au bout d'un moment tac ils ne s'en étaient pas rendus compte et là c'est même le burn out je rappelle que le burn out c'est l'idée que pendant longtemps vous avez accepté de faire des choses voire même vous les avez fait parce que vous avez besoin d'être reconnu matériellement relationnellement etc et à force de subir vous êtes coupé des sensations de douleur jusqu'au moment où il y a rupture et là c'est l'effondrement et c'est la cassure et très souvent il faut très longtemps pour remonter pourquoi ? parce que pendant des années des efforts faits pour éviter d'avoir mal et c'est tout ça qui est évidemment pas évident à remonter donc si c'est des choses que vous connaissez je vais surtout vous montrer comment éviter d'aller là-dedans et c'est là que nous arrivons dans cette conscientisation des effets d'une mauvaise gestion des états internes sur le corps et donc à travers vos douleurs mais aussi les gens qui sont fatigués qui sont en manque d'énergie c'est la même chose retrouvez l'axe central retrouvez votre plaisir alors évidemment vous pouvez aller faire du sport et c'est très important mais au-delà de 30 ans au-delà de 30-35 ans il y en a qui s'enferment dans le sport bon très bien mais le sport ne détend pas il vous permet d'éliminer par contre si vous réapprenez à faire de l'activité physique par la natation par la relaxation biolémique par des choses souples et fluides qu'on peut trouver aussi dans le qigong et bien vous allez permettre à votre corps de retrouver cette mobilité la relaxation biolémique va vous emmener dans les sept piliers fondamentaux qui ont été définis il y a un instant et maintenant je vais vous montrer comment dans cette évolution de pratique on peut vraiment libérer des tensions dans la nuque les épaules le dos par exemple si vous êtes assis sur votre chaise je vous invite à expérimenter ceci d'abord quand vous êtes dans une situation de stress qu'est-ce que vous vivez qu'est-ce que vous pensez comment vous le ressentez comment agit votre corps imaginez que cette situation de stress si vous pouvez juste en imaginer une augmente vos enfants font du bruit votre femme ou la personne avec qui vous vivez ne vous respecte pas ou quelqu'un commence à vous faire des reproches voilà qu'est-ce qu'il me dit qu'est-ce qu'il veut dire comment je fais voilà et donc là si ça augmente au bout d'un moment vous exposez ce qui est normal regardez comment les gens se parlent sur les commentaires de télévision ou des journalistes en fait ils sont simplement dans des combats en fait mais être à l'écoute de l'autre c'est accueillir qu'est-ce qui se passe chez l'autre et pour percevoir ce qui se passe chez l'autre il faut apprendre à se relâcher intérieurement donc la première chose que je vais vous proposer à faire c'est ceci et c'est très bon et je vous invite à le faire tous les matins vous prenez vos deux mains vous étirez vers le haut vous inspirez et là vous relâchez doucement vous soufflez on va le refaire rassembler étirez inspirez et enfin relâchez voilà ressentez cette sensation de bien-être de détente dans votre corps et là commencez à inspirer par le nez et soufflez toutes les situations liées au stress aux tensions aux difficultés des douleurs vous avez là la base fondamentale qui est se reconnecter au corps et qui vous permet petit à petit d'apprendre à relâcher à se reconnecter et à retrouver ce rythme respiratoire et c'est à travers cette amplification de mouvement qu'on va aller redéfinir chaque partie de nous-mêmes et on va commencer par la nuque c'est là que l'étape 2 commence si vous avez des tensions dans la nuque vous pouvez ici lever doucement en inspirant et reposer doucement vers le bas en soufflant le secret c'est qu'à chaque inspire vous allez monter un peu plus haut vous allez inspirer un peu plus et à chaque expire vous allez percevoir la détente dans la nuque mais aussi dans les épaules et le haut du dos vous voyez on le refait je monte au maximum j'inspire et là tout se relâche la nuque les épaules le dos la colonne voilà on pourrait faire ça 3-4 fois je vous invite à le faire si vous le ressentez vous pouvez mettre stop et refaire cet exercice plusieurs fois vous allez voir que ça libère les tensions de la nuque ça permet de travailler sur l'extension et le relâchement et ça va en même temps ouvrir le champ des perceptions au niveau profondeur maintenant sur le plan latéral j'ouvre à droite j'inspire puis je ramène délicatement à l'opposé je souffle à nouveau je tourne à droite je vais un peu plus loin et là c'est pareil je vais sentir qu'il y a une amplification du mouvement de la nuque je peux même à nouveau aller vers l'arrière et même carrément tourner derrière et tout en prenant conscience de l'axe nuque dos-colonne je ramène à l'opposé en soufflant et là vous ramenez au centre et vous inspirez on va le faire sur le côté je relâche en soufflant je ramène j'inspire voilà si vous le faites les yeux fermés vous aurez une meilleure perception des sensations entre la nuque le cou et au bout d'un moment jusque dans la gorge cette action libère des tensions voilà de chaque côté et puis surtout ici vous pouvez maintenant relâcher sur le côté et passer dans un mouvement circulaire cette action 1 va libérer les tensions accumulées au niveau duque et cervicale voilà donc là je vous invite à le faire tranquillement dans un sens et dans l'autre vous allez voir ça va générer des petites sensations des petites sensations jusque dans les oreilles le cou la nuque et en même temps cette technique va rétablir les liens entre le haut et le bas enfin pour terminer vous secouez la tête en soufflant quelques demi secondes ça ira et ça permet un rééquilibrage tout le corps comme je vous le disais subit des pressions des tensions bonnes ou mauvaises et tout ça a tendance à remonter ici ce qui va générer des tensions dans la nuque et faire de l'arthrose après et bien en pratiquant ces techniques simplement au niveau de la nuque vous libérez énormément de petites raideurs émotionnelles ou physiques énergétiques qui ont tendance à se bloquer et c'est une très bonne façon de libérer les tensions en haut ça ne veut pas dire que vous n'avez pas encore des tensions ici c'est pourquoi je vous invite dans ce deuxième exercice on va voir 7 la première c'est vous montez les épaules ici vous inspirez et là vous relâchez à nouveau vous montez vous inspirez et vous relâchez maintenant regardez bien je ramène les épaules devant je souffle je monte vers l'avant j'inspire j'ouvre et je relâche vers l'arrière c'est un mouvement lent ce n'est pas les coudes qui montrent simplement les épaules j'ouvre j'inspire voilà si vous avez des tensions au niveau des épaules clavicules dos colonne vertébrale faites ceci ça va libérer tout ce qui a tendance à se cristalliser autour des articulations des épaules on peut même le faire à l'envers monter par l'arrière inspirer ramener vers l'avant et ramener en soufflant vous voyez j'ouvre j'inspire voilà et je ramène en soufflant enfin et pour finaliser vous ramenez les épaules devant vous montez vous inspirez vous ouvrez et là doucement vous relâchez ce qui va en fait vous relier à l'axe dos colonne si vous voulez continuer le voyage en interne et aller libérer des zones dans le dos suite à ces exercices vous pouvez monter les bras à la verticale et tirer le tout en inspirant et enfin relâcher on va le refaire un peu différemment vous montez les deux bras ils ne sont pas relacés comme tout à l'heure ils sont indépendants et là vous y tirez un peu à droite et à gauche ça y tire la zone des lombaires et la zone des reins et là vous relâchez alors là déjà vous avez ressenti une sensation différente dans votre dos maintenant si vous avez des situations des fois à prendre votre place à gérer des états émotionnels regardez bien cet exercice va vous apporter beaucoup toutes les personnes au delà de 55 ans vous devrez faire ça plus souvent je dirais même régulièrement tous les kinés devraient enseigner ça prenez vos bras qui sont complètement détendus et là vous allez ouvrir les épaules vers l'arrière en inspirant s'ouvre la partie cache thoracique poumon diaphragme doucement vous ramenez les épaules vers l'avant et vous soufflez sans baisser la tête à nouveau vous déplacez les épaules vers l'arrière vous inspirez regardez ce qui se passe les épaules s'ouvrent j'inspire et je ramène vers l'avant et je souffle faites-le avec moi et vous ressentirez les bienfaits après et là vous soufflez troisième étape vous ouvrez vous inspirez et vous maintenez l'ouverture un instant au passage vous percevez les poumons la cache thoracique et tout ce qui se passe intérieur de vous au bout d'un instant avant même d'expirer vous relâchez vos épaules et maintenant dans l'expiration vous ramenez tout devant et vous soufflez faites le vide libérez ce que vous avez dans les poumons la cache thoracique et le ventre maintenant regardez bien je reviens les épaules à leur place l'une en face de l'autre en inspirant et là regardez bien je repose épaules clavicules et vous allez voir vos épaules vont descendre plus bas qu'elles n'étaient si votre dos est droit que vos épaules sont bien placées normalement vous ne pouvez plus les ramener devant ceci est une première phase vers le réajustement ça a des effets extraordinaires sur vous même et sur la capacité à gérer votre stress et beaucoup de choses au niveau relationnel mais c'est pas fini on peut l'approfondir encore vous montez les bras devant vous tournez les mains vers le ciel et vous ouvrez sur les côtés vous inspirez avant de redescendre les bras vous allez ici enrouler les poignets les avant-bras les coudes et les mains voyez je fais une rotation des bras et je souffle en déployant épaules bras coudes avant-bras j'inspire les mains se tournent vers le ciel et à nouveau j'enroule les poignets les avant-bras les coudes et je souffle soufflez avec moi vous déployez épaules bras coudes avant-bras inspirez maintenant les mains tournées vers le bas vous relâchez d'abord le bas du dos le centre le haut du dos les épaules bras coudes avant-bras et vous posez le tout regardez bien ça va être un peu différent vous montez les bras devant les mains vers le ciel vous ouvrez et vous étirez l'axe si vous êtes debout vous étirez le dos vers le haut et le bassin vers le bas inspirez tournez les mains vers le bas redéposez doucement le bas du dos les lombaires la colonne le haut du dos épaules bras coudes avant-bras ensuite prenez vos deux mains ici étirez les paumes vers le haut étirez le bassin vers le bas et étirez encore votre colonne inspirez profondément vous avez toute la segmentation du dos qui est en extension tournez les paumes vers le bas redéposez doucement le bas du dos les lombaires la colonne vous allez retrouver tout le réajustement qui cette fois part du bas du dos et remonte jusqu'en haut voilà et là vous êtes normalement droit voilà ça c'est une position de base qu'on appelle dans les armes ce qu'on appelle aussi le point mort c'est-à-dire c'est la base centrale si je suis comme ça appuyé sur ma chaise ça n'a rien à voir si je suis ici posé déjà là vous avez une autre perception des choses et bien on peut aller encore plus loin et là ça va gérer tous les problèmes liés au poids aux problèmes relationnels et à votre environnement c'est la suite mais pour ça il faut avoir fait ces principes je vais vous montrer sept principes vous êtes assis sur votre chaise légèrement vers l'avant les deux pieds à plat sur le sol et vous avez au moins 10 cm ou plus entre votre dos et le dossier de la chaise vous allez inspirer et en soufflant vous descendez consciemment jusque dans votre ventre quand vous êtes positionné au niveau du ventre vous allez basculer le ventre en avant en inspirant puis le ventre en arrière en soufflant vous basculez le ventre en avant vous inspirez puis vers l'arrière en expirant et vous laissez faire le mouvement pendant 3-4 minutes de l'avant vers l'arrière cette action va remettre l'axe du dos en mouvement et va générer une ondulation dans l'axe de la colonne ensuite vous revenez tout doucement vers le centre une fois que vous êtes arrivé au centre vous étirez la colonne comme un accordéon tout s'étire en inspirant et enfin vous reposez le bas du dos les lombaires la colonne le haut du dos et là vous allez voir que vous allez rentrer encore beaucoup plus profondément dans cet axe central on va le refaire ensemble étirez la nuque le dos la colonne grande inspiration et enfin redescendez consciemment bas du dos lombaires colonne vous allez voir que vous allez avoir l'impression de descendre encore beaucoup plus profondément je dirais même beaucoup plus bas et on peut le refaire une fois vous étirez le dos la colonne grande inspiration et là vous allez voir tous les animateurs de gestion de stress de conflit vous allez comprendre ce qui vous arrive vous reposez doucement le bas du dos les lombaires la colonne et tout se réaligne une fois que vous avez tout posé voici ce qui se passe sur un plan neuromusculaire en fait vous avez libéré l'activité cérébrale vous avez ouvert le champ proprioceptif le coeur et vous êtes en contact avec votre aura c'est ce qu'on vit dans les arts martiaux cette capacité à percevoir ici et là vous avez et vous êtes en capacité à ouvrir tous les cendres d'énergie qu'on appelle aussi des chakras vous en avez sept mais vous en avez beaucoup plus si vous voulez peu importe et là vous êtes posé quand vous êtes dans cet état là quoi qu'il vous arrive vos enfants qui hurlent votre voisin qui fait du bruit votre patron qui vous hurle dessus la personne avec qui vous êtes en conflit et bien en fait vous êtes en capacité de percevoir ce qui se passe et donc de ne pas rentrer en réactivité c'est pour ça que les grands maîtres d'arts martiaux sont dans cette capacité à savoir prendre de la distance et donc à générer cette distanciation entre le plan mental émotionnel et physique et ça c'est un des grands secrets des arts martiaux moi il m'a fallu 30 ans pour vraiment comprendre ça et à peu près 10 minutes pour vous intégrer les bases évidemment si vous faites ça une fois fonctionnera peut-être pas vraiment mais si vous répétez ces techniques correctement et selon les principes que j'enseigne je vous promets que très rapidement vous pourrez faire des choses incroyables pour vous-même mais aussi pour les autres et vous allez ouvrir le coeur vous allez ouvrir beaucoup d'autres choses nous n'avons fait que 7 exercices même pas on a fait 6 je crois il y en a 33 ces techniques pourraient se faire debout on peut les faire assis on l'a fait ensemble ensuite vous avez des techniques au sol alors pour tous les problèmes liés à la gestion du stress du sommeil tout ce qu'on a fait là c'est bien mais on peut aller beaucoup plus loin et c'est ce qu'on fait sur le sol où là on va remettre en mouvement l'axe d'oculine vertébrale il y a une façon de le faire on va générer des torsions ce qui va agir au niveau foie intestin je rappelle que le foie c'est le premier organe à nettoyer régulièrement vous avez le foie organique et le foie émotionnel et puis enfin vous avez toutes les zones autour qui font que tout d'un coup vous engraissez vous avez des problèmes de gestion interne pourquoi ? parce que tout ça n'est pas libéré et donc c'est ce que nous faisons sur le sol en torsion ensuite on va vers des extensions relâchement avec les jambes les bras et l'ensemble de l'axe de colonne vertébrale et là ça vous ouvre le champ des perceptions internes enfin nous abordons l'étape 5 et l'état de relâchement parfait et on va remettre de l'attention et de la conscience dans ce qu'on appelle un état de relaxation c'est là que tout d'un coup vous allez rentrer en vibration avec votre corps vous allez ouvrir le champ périphérique qu'on appelle cette perception extra-corporelle qui se fait au niveau du coeur et du hara et qui vous met dans ce champ vibratoire et si demain vous êtes dans la nature je vous promets d'en découvrir des sensations que vous n'avez jamais vues et donc à partir de cette perception globale on va redéfinir les biorhythmes internes qu'on va remettre en mouvement avec la respiration et avec cette resynchronisation du mouvement qui en fait va nous permettre de reconstruire la manière même dont nous sommes en lien avec notre capacité d'agir et de faire et c'est là qu'on va véritablement transformer ces systèmes d'automatisation et c'est là que la reconstruction se fait et c'est ça qui va vous amener du changement pratiquer ces techniques une dizaine de fois ou plus régulièrement encore et je vous promets que dans la vie quand vous allez faire des choses tout d'un coup vous allez découvrir que vos réactions sont plus les mêmes que votre façon d'agir n'est plus la même c'est ce que j'appelle l'intégration de l'art martial au sens de la gestion de votre efficacité et c'est là que vous allez retrouver une plénitude et vraiment une sensation tout à fait nouvelle d'ailleurs ça va vous mettre en joie les personnes qui font ça plus de 5 jours vivent des fois des situations un petit peu de libération d'expression de sensations bizarres et au bout de 7, 8, 9, 10 jours ils commencent à retrouver de la joie et puis au bout de 15 jours ils se disent tiens c'est curieux j'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent dans mes relations par exemple une dame me disait depuis que je fais vos exercices moi qui travaille voilà dans un centre hospitalier notamment un bloc opératoire donc c'est quelqu'un qui était anesthésiste qui vivait beaucoup de choses et elle me disait depuis que je fais vos exercices mes enfants m'ont fait observer que je ne criais plus ça m'a tellement touché que cette femme s'est effondrée en larmes et elle m'a dit j'ai une gratitude pour ça je m'en étais même pas rendu compte et donc ça vous met dans un état d'attention à vous-même de bien-être de rayonnement de sensibilité et de relation avec l'environnement c'est ce que j'ai enseigné pendant longtemps dans les hôpitaux dans le cadre de la gestion de la violence et des relations difficiles et ça vous met vraiment dans des états où vous vous dites mais waouh en fait je peux faire plein de choses je peux définir plein de choses je peux choisir je peux avoir envie de plein de choses et c'est ça qui est fabuleux donc après cette mise en mouvement du corps qu'on aura vu dans l'étape 6 qu'on aura vu dans l'étape 7 avec toute la phase de réalignement qu'on aura vu dans l'étape 8 qui vous invite à passer des techniques au sol la technique debout où là vous allez retrouver cette plénitude avec le corps et c'est là que ça va véritablement vous mettre en joie et bien vous pourrez reconsidérer tout ça en harmonisant le corps le mouvement et la respiration par des techniques qu'on appelle les tao dynamiques et respiratoires il en existe 11 tout ça évidemment nous l'avons sur des formations en ligne alors juste un petit mot sur ces formations en ligne en fait nos formations en ligne vous permet à partir de 3 vidéos de mieux comprendre tout ce que je vous ai dit là 3 vidéos donc elles sont un peu plus longues que le temps que vous avez passé avec moi ici et surtout elles vous expliquent comment tout fonctionne ensuite vous avez pour chaque étape il y en a 9 vous avez une vidéo qui vous présente l'ensemble des exercices vous pouvez apprendre la première étape la fois d'après la deuxième la fois d'après la troisième et vous pouvez toutes les faire voilà ça vous prendra un quart d'heure 20 minutes grand maximum par jour et puis ensuite vous avez des vidéos qui vous emmènent dans l'ensemble de la pratique debout et là vous refaites tout de manière pratiquement automatisée vous n'avez qu'à écouter simplement parce que votre corps aura appris avant comment on les fait y compris sur les pratiques au sol y compris sur les pratiques de la troisième étape vous avez 3 vidéos en plus 1 toute la pratique debout 2 toute la pratique au sol et 3 tout ce qui vient après et puis enfin vous avez l'ensemble des taos dynamiques et respiratoires ce qu'est la tradition du thé c'est tout une un ensemble de mouvements qui vous permet de faire des choses extraordinaires dans votre corps mais surtout voilà de remettre en mobilité ce corps qui mérite d'être reconsidéré malheureusement beaucoup de gens n'en font plus attention sauf quand ils ont mal ou quand ils doivent aller à l'hôpital ou pire encore quand ils tombent malades voilà et donc tout ça vous permet à la fois cette réharmonisation cette capacité à gérer des douleurs que ce soit au niveau mental, émotionnel à gérer des difficultés relationnelles dans votre capacité à aller et vous ouvrir vers les autres dans la capacité à gérer vos émotions et puis à retrouver cette énergie qui chaque jour vous permet de redécider ce qui est important pour vous de reprendre le goût à la vie et surtout de vous reconstruire si vous avez vous vécu cet isolement à vous-même si vous avez besoin de reconsidérer votre corps et surtout de retrouver de l'énergie pour être en meilleure santé alors évidemment nous avons un site qui s'appelle relaxation-du-6 bio-dynamique relaxation-bio-dynamique.com allez sur ce lien vous pourrez télécharger gratuitement en première page en bas de la page vous pourrez télécharger le premier manuel gratuit qui représente tout ce que je vous ai dit sur 28 pages avec les bandes dessinées des photos et vous pourrez mieux comprendre de quoi il s'agit moi ce que je vous invite à faire c'est quand même à prendre un rendez-vous avec moi ou une personne de mon équipe vous allez sur le lien qui se trouve non loin en dessous ou au milieu de la des fois il arrive qu'il se place au milieu de la vidéo et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver évidemment sur d'autres espaces ça peut être des webinaires j'en organise tous les mois je fais intervenir des gens que j'ai formés et vous pourrez voir là des choses tout à fait intéressantes voilà je vous invite à aller sur le lien en dessous prenez rendez-vous avec moi si vous voulez aller plus loin si vous voulez intégrer ces techniques et si vous voulez de chez vous où que vous soyez dans le monde avoir à la fois ces accompagnements en vidéo 24h sur 24 avec des intervenants qui peuvent aussi vous accompagner en ligne avec toute une structure qui est faite pour vous permettre où que vous soyez de chez vous et bien qu'on puisse vous aider être mieux dans votre corps être mieux dans votre vie et surtout à vous accompagner si toutefois vous voulez suivre nos stages vous pourrez aussi en passant par le site relaxation-biodynamique.com aller découvrir qu'est-ce que nous proposons mais encore une fois le mieux c'est de prendre rendez-vous j'aurai un grand plaisir à vous écouter à vous rencontrer et bien sûr à vous apporter encore plus et surtout en fonction de ce qui est important pour vous voilà, merci à vous c'est un grand plaisir d'échanger ce moment avec vous et j'espère vous retrouver très vite très vite merci à vous merci à vous